Préparation d'une page de tableau comportant un graphique dont on fera l'analyse devant les élèves Puis préparation d'une deuxième page comportant le corrigé Le graphique est une image dont le fichier est disponible dans notre espace de travail Il s'agit donc d'insérer un support, cet outil n'est pas disponible directement dans la palette avancée On passe donc par la boîte à outils pour choisir insérer un support Dans notre espace de travail, on sélectionne le fichier Mouvement naturel pointif On dispose le graphique dans la page Et celui-ci étant sélectionné, dans la barre des fonctions et attributs, on clique sur Mettre en fond On va mettre un titre à ce graphique à l'aide de l'outil texte On tape le texte Puis la zone de texte étant active, on modifie ses attributs pour que le titre soit en arial, en taille 20, en gras On centre le titre dans la zone de texte et on élargit celle-ci On prend l'outil sélection Une fois le titre bien placé dans la page, on prend à nouveau l'outil texte pour taper la légende On déplace la palette d'outils pour pouvoir sélectionner la zone de texte et en changer les attributs Polis, arial, nom gras et taille 14 On replace la palette On prend l'outil ligne pour compléter la légende Dans la barre des fonctions et attributs, on choisit l'épaisseur de la ligne, son style, sa forme et sa couleur On trace le trait correspondant au décès Dans la barre des fonctions et attributs, on sélectionne comme couleur de ligne un rouge et on trace le trait correspondant au naissance Pour encadrer la légende, on prend l'outil forme Et l'on choisit un rectangle à bord arrondi, sans couleur de remplissage et avec une couleur de bordure noire Dans la palette d'outils, on clique sur sélection On déplace la palette On sélectionne le titre et la légende Et on les met en fond Ainsi, rien ne bougera quand on complétera le graphique en classe Pour préparer la page de corrigé, on va reproduire cette page à l'identique Pour cela, dans la palette d'outils, on active la commande Menu Workspace On sélectionne page, puis créer une page dupliquée Le logiciel se place automatiquement sur cette nouvelle page On choisit l'outil forme Puis un rectangle, sans couleur de remplissage et avec un rouge comme couleur de bordure On délimite la zone du graphique correspondant au manque à naître de la première guerre mondiale On délimite ensuite le rectangle correspondant à la récupération Puis celui qui correspond au manque à naître de la deuxième guerre mondiale Enfin, on trace le rectangle correspondant au Baby Boom Pour que ces quatre événements soient bien visibles, dans la palette d'outils, on clique sur remplissage On choisit la couleur rouge et l'on remplit des quatre zones que l'on vient de délimiter Pour les légendes, on commence par tracer des flèches avec l'outil ligne Pour lequel on modifie l'épaisseur, la forme et la couleur Pour saisir le texte des légendes, on prend l'outil texte Dans la barre de fonction et attributs, on choisit la police arial La taille 14 et la couleur noire Ainsi, à partir de maintenant, tous les textes auront ces attributs On replace les légendes On sauvegarde le fichier dans son espace de travail En activant la commande Menu Workspace Puis en sélectionnant Fichier enregistré La création du corrigé permet de s'entraîner à la manipulation des outils La création du corrigé permet de s'entraîner à la manipulation des outils La création du corrigé permet de s'entraîner à la manipulation des outils